En ce dimanche, les Ajacciens ont déserté les rues, mais les touristes, eux, sont bien là. Pour ces militants du Rassemblement National, la campagne des Européennes, c'est aussi l'occasion de fédérer les mécontents, échaudés par les affaires. Ils ont volé qu'il y a de mettre l'argent dans la caisse de l'État. Parce que la prison, on s'en fout, qu'il y a de mettre l'argent. Que tous les voleurs remettent l'argent. Puis après, on parle en... Les sondages laissent entrevoir une possibilité au RN d'arriver devant la République en marche. C'est l'objectif premier du parti. La population va effectuer un choix entre la politique du RN et la politique de M. Macron. Le RN étant le seul mouvement qui propose réellement quelque chose contre l'immigration, à l'inverse de M. Macron. Est-ce que ce n'est pas ramener l'élection européenne à des enjeux franco-français ? Les enjeux franco-français sont évidents. Puisque même, comme on le disait tout à l'heure, la presse place cette élection dans un cadre franco-français. Donc il y a en fait deux intérêts à cette élection. Un intérêt européen et un intérêt français. L'autre but est de constituer une force politique au Parlement européen en s'alliant avec la Lega en Italie et d'autres formations nationalistes. Nous avons aujourd'hui des nations qui servent une administration centrale européenne. Et il faut qu'on change totalement de modèle et qu'on remette chaque citoyen et chaque nation, chaque peuple au cœur de cette nouvelle Europe que l'on veut construire. Peu dynamique en Corse. La campagne menée par Jordan Bardella prend toutefois une tournure internationale. Hier, Marine Le Pen a rejoint Matteo Salvini lors d'un grand rassemblement à Milan. Sous-titrage Société Radio-Canada